Générique Bonsoir ! C'est quoi cette caméra cachée là ? Cachée ? C'est officiel ! T'es HK ? Ça va ? Salut ! Oh, c'est vrai ! Bien et toi ? Salut ! Salut ! Ça va ? Salut ! C'est super intelligent ! C'est bien ? Ça va et toi ? Non ! C'est très bon ! Ça tourne mec ! Un mec avec une caméra bougée ! 30 minutes pour s'inscrire ! Yo ! Salut ! Salut ! Ça va ? 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 T'as vu quelque chose ? Vraiment ? C'est génial ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Bonsoir ! Filme pas hein ! En fait, c'est des photos... Ouais, c'est des photos avec du son ! D'accord ! Et c'est des photos noir et blanc ou couleur ? Couleur, il y en a 25 par seconde ! Qui se suivent comme ça ! Ok ! Ce qui donne une impression de mouvement... C'est un argentique particulier quoi ! Exactement ! Amélioré ! Ou pas ! Et d'où ? Putain ! Je le connais pas par garde ! Yomek ! Damn ! Damn ! He's here ! C'est vrai ? Ah ouais ! Qu'est-ce que tu fais ? T'es une sorte d'arbitre ? Mais j'ai... Je suis le slam master ! Oh ouais ! Et t'as monté en grade ! C'est fou ! Ah ouais non, j'ai un chèque ! Ah putain ! Alors euh... Là moi je filme, mais tu partages le chèque ! C'est bon, je me suis mis un peu ! T'es hâte ! Hein ? On est d'accord ? Je te mets un bonbon ! Ouais, ça va alors ! Ça marche ! C'est gentil ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! C'est bon ! Tiens ! Donc voilà, le slam, vous connaissez un petit peu les règles ! Si vous connaissez pas, c'est 3 minutes pour dire absolument ce qu'on veut, dans la langue qu'on veut ! Et même des barbarismes si vous voulez ! Euh... Donc euh... ça s'apparente un peu à ta poésie ! Mais euh... c'est une liberté totale ! Voilà, l'important c'est de séduire le jury ! Alors euh... 3 minutes, 0,9,99 ! Précisément ! Voilà ! Donc si... T'as le droit aux... Aux accessoires ! Et s'il dépasse ? Et s'il dépasse... Coupez la tête sur les fonds ! C'est ça ! On a une guillotine qui est cachée derrière ! Allez, on encourage le premier là ! Je suis parti ! Allez, allez, allez ! 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 Oh putain ! Ça fout les boules ! Rires Rires Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être venus ce soir ! Moi, je colporte pour les curieux des poésies de l'Indre-et-Loire ! Le but est de vous divertir ! Puissiez-vous rire ! Ou bien me pendre ! Le but est de vous faire écrire ! Afin que l'on puisse vous entendre ! Plus personne n'écoute plus personne ! Dans certains cas... C'est vrai que c'est bien ! Mais il faudrait pas devenir aphone ou aphasique ! Ce serait malsain ! Criez votre haine ou votre amour ! Venez prendre le gentil micro ! On vous offre pas ça tous les jours ! Et au miracle ! C'est l'aide d'un pot ! Je suis sûr que toi... Toi... Ou bien toi... Il y a un truc qui te fout les glandes ! Alors cesse de te bouffer les doigts ! Et viens se lamer ! Ça va te détendre ! Je dis pas que ça va changer grand chose ! Parce que... Quand on chie... Bah t'en chie ! Mais crois-moi ça devient grandiose ! À cet instant... Tu t'affranchis ! T'as le droit de dire... Ce que tu veux ! Tu ne seras jamais censuré ! Et si je dois vous faire un aveu... Même moi... J'ai déjà été choqué ! Le slam... Est un espace public ! Viens faire un tour de liberté ! La première fois... C'est du Kubrick ! Tu te chies dessus ! Avant de gerder ! Mais si tu te lances... On t'offre un verre ! Et tu verras qu'on est des frères ! Il y a des gamins... Il y a des grands-pères... Des petits bourgeois... Des prolétaires... Il y a des lyriques... Des terre-à-terre... Des éloquents... Puis des vulgaires... Des fabulistes... Des romancières... Des pas malins... Ouais... Des rappères... Tu me dis peut-être que t'es pas prêt... Que tu veux voir... Avant de faire... Eh bien vois-nous... Cher indiscret... Afin d'arrêter de te taire... Moi je m'en prends souvent au patron... Parce que le mien... C'est collector ! Si t'es pas d'accord... T'as bien raison... Même si que je penserais que j'ai pas tort... Viens timidement... Viens fou furieux... Viens comme tu veux... Mais sois bavard... Nous invitons les silencieux... A s'activer de la mâchoire... Je le répète... Tu peux tout dire... Tout balancer... Tout te permettre... Et si tu veux nous l'interdire... Tu peux rêver... Ou te permettre... On l'accueille tout de suite... Le gars... Qui est... Vraiment pas vraiment comme ça dans sa vie... Mais son blase... C'est celui-là... C'est... So Zen ! So Zen ! Non ! On peut le lever ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! C'est un peu comme un gars de chère... So Zen ! Ouuuuh ! Arrête ! Je vais te faire un texte super gentil... On a le droit de le faire des autres... Non ! C'est abusé quoi ! Bah toi quand même ! D'abord je voulais dire... Une petite dédicace à Edoile... Parce que moi aussi j'ai fait un texte sur les enfants en fait... Mais je tiens à te dire que je suis désolé ! Parce que là franchement... C'est... 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 C'est pas dans le même style... Bah bon ! C'est parti pour 8 minutes ! Donc désolé ! Tout à l'heure, bonsoir ! C'est bien sûr sans questionnement ni aucun doute... Que je tiens à vous avertir que je ne souhaite ni ne souhaiterais représenter Poitiers et cette médiocre scène seule âme... Dans la compétition ! Si bien entendu ces grotesques juges dénués totalement de bon sens... Mais qui s'efforcent de penser qu'elle leur analyse est juste... Reconnaissent en moi une once de talent... Ce qui est fort probable... Leur esprit inférieur ne peut déceler l'artiste que je suis ! Mais bon... Trêve de modestie... Je tiens à vous faire part d'une certaine animosité qui ma foi depuis fort longtemps me touche... Et trouble mon calme intérieur... Dès que le contact se fait... Vous savez ces choses odorantes, bruyantes... Qui parfois vous fait comprendre et compatir avec les pires assassins sorbiques de ces dernières décennies... Vous savez le bruit sourd et pétrifiant qui réclame de l'attention... Alors que vous vous efforcez déjà de veiller sur vous... Sur vous-même... Qui produisent des odeurs aussi créatives que répugnantes... Qu'est-ce donc ? Les enfants ? Bien sûr... Qui aime les enfants ? Moi ! Malheureusement... Certaines personnes à l'esprit émoindri et au cœur généreux... Des dégoulinantes émotions... Se trouvent charmées par ces êtres poussants... Qui fleurent bon le sucre ailleurs... Que voulez-vous, le terme populaire dit... Ils en font ? Ah, ils en font... Pour ma part, je ne souhaite pas tous les condamner... Bien entendu, car moi-même, j'en fuis un, comme vous... Comme vous tous... Et je me résigne à penser que moi aussi, je suis bruyant, naïf, puant, désagréable, irritant, vacheux... Collant, ridicule, irrespectueux... Inconquignant... Au moins en plus, j'étais roux... Alors merci associé à Jules Renard... Pour cette enfance stigmatisée par mes caméras, qui me comparait souvent à un apiacé nommé Carotte... Pour les incultes, Jules Renard, c'est le magnifique écrivain qui a écrit Poil de Carotte... Alors... Sympa le mec ! Autant dire que, s'il était encore en vie, je l'aurais emmené au musée de la torture à Carcassonne... Il aurait reconverti sa carrière dans des cartes postelles peintes avec les pieds... Donc je disais, les enfants, bien sûr, ils ne sont pas responsables de l'irrespect qu'ils vous infligent, mais quand ils vous fixent pendant de longues minutes... Dans un quelconque transport en commun, où sur une paisible plage en plein mois d'août... Vous ne me ferait pas croire que vous vous gâtez, ça s'agace pas... Pour ma part, ces moments paisibles que je vénère... Cannes à la main, sur le bord d'une rivière... Oui, je suis pêcheur... Reflétant le soleil, humant l'odeur de la menthe sauvage... Songeant à une quelconque truite à la robe multicolore qui m'offrirait un combat honorable et jouissif... Et souvent gâché par ces bipèdes grâces en temps de vie d'Eldope... Et n'ayant aucun respect pour l'instant divin que je suis en train de vivre... Ils n'auront pas conscience, peut-être, mais encore, s'ils se permettaient de vous observer... Intelligemment, dans le silence et le respect, non, non... Ils vous posent des questions assez inutiles qu'à l'appétitif... Et là, vous comprenez, vous comprenez qu'il n'est pas normal de le noyer... Ce serait peu réfléchi, soulageant peut-être, mais trop primitif... En plus, ça fait fuir les poissons... Si, si, j'ai déjà essayé... Mais le pire n'est-il pas le plus jeune spécimen... Celui qui brague à en décoller les papiers peints... Et qui vous rappelle l'odeur des sanitaires dans une station-service pour nos vacances estivales dans la Gérôme... Ce nouveau-né... Moche et guéreux... Qui s'apparente à un batracien sortant de sous son rocher pour se nourrir... Éclamant son lactose maternelle constamment... Pour ensuite de régurgiter sur votre épaule sous forme de fromage frais... Inutile et bruyant, le bébé est un homme, ce que l'éthique est à la fesse gauche... Ou droite... Puis ils grandissent et vous réclament des bavioles made in Taiwan... Qui produisent à leur tour des sons stridents nippons... Qui hantent vos journées et vos siestes... Puis ils regrandissent et vous ramènent des camarades bruyants d'acné... Avec qui ils rèillent votre parquet, boivent votre whisky, fument votre clope, vous piquent votre fric... Jeunesse ! Bon voilà... Faitons ce que vous voulez... Vous êtes prévus en horreur et sur terre, elle peut prendre différentes formes... Oui... Je vous aime... Je vous déteste... Je suis soumis... Je proteste... Faut que je pleure... Donc... Je rigole... De l'ennui... Faut que je picole... Je partir... J'arrive pas... J'aime ma vie... Mais elle pas... Je suis pudique... Je me mets à poil... T'es sympathique... Je te fais du mal... Je suis patient... Je suis pressé... Le dessert... Avant l'entrée... Je vis la nuit... J'aime le soleil... J'ai déjà dit... Ou écrit la veille... Ou je suis mal... Je suis heureux... Imbécile... Et anxieux... Je fous la merde... Je veux la paix... Pleure l'avant... Et maudit l'après... Je veux tout... J'aurai rien... Gourmandise... Ou la faim... Politique... Populaire... Croissant de bois... Croix de fer... Je m'égare... Je suis prêt... Toi... Répulsif... Et la paix... Dans la joue... Prends-en une... Tu t'énerves... La rancune... Tu le savais... Tu t'étonnes... Je te prête... Tu te donnes... Une caresse... Et une claque... Tu te presse... Je te braque... Tu m'inspires... Toi... T'expires... Rester là... Dégarpir... Que la claque porte... Mais doucement... Vas-y... Vol... Où tout se vent... Toujours là... Mais absent... Une grosse plaie... Mais plus de sang... Plein d'amis... Solitaire... Le sucré... Et amère... La folie... La raison... Petit ange... Vieux démon... L'attention... Le rejet... Une belle femme... Un objet... Des regrets... Nostalgie... Le concret... La magie... Des menaces... Une promesse... Un mouchoir... Des compresses... L'assurance... Et la peur... Une errance... Je demeure... Froid dedans... Chaud dehors... Je ne t'aime plus... Ni à mort... À la mort... Oh ! Ouille ! Un... Parfois... уile ! collectif dans un zombie... superhero... Le chrono est lancé J'aimerais bien que le chrono ne soit pas lancé Car pour commencer Je voudrais lâcher une petite dédicace A une dame qui travaille Dans l'école Au travail ma compagne Et en fait qui au départ Faisait juste des ménages Et maintenant la mairie A exiger d'elle Qu'elle fasse ménage Plus cantine Histoire de supprimer un poste Pour faire des économies Donc aujourd'hui on a eu une journée Plutôt militante Donc On va faire un petit texte d'occasion Vous pouvez lancer le temps On y va Bien dit, bien dit, bravo Oui, on tourne le nom La pendule fait Tic-tac, tic-tic Les rues sont remplies de flics, flics, flics Où font tous les patrons Le bouclier fiscal a du bon Mais Boum Quand la rancœur fait boum Tout avec elle dit boum C'est la révolte qui s'éveille Boum Elle chante boum, bing, bloum Au rythme de ses boum D'un vide système qui s'enraye Tout a changé de pierre et la rue nous fait part de son mal-être Il y a des émeutes et les gens sont tendus Prêts à décapiter tous les traîtres Boum La dynamite fait boum Tout avec elle dit boum Le coeur de la plaine fait boum Boum Quand la rancœur fait boum, tout avec elle dit boum, la presse fait boum, c'est l'orage, blam blam, boum. Et la nitro fait boum, quand le modèle social fait boum, c'est un déferlement de rage. Tam, tam, toute la haine tente accumulée, froid pour cible les ministères, les libéraux n'ont pas leur place ici, on voyons les noms tous en charter. Boum, le monde entier fait boum, le BDF et les banques font boum, Neuillet et les Yves font boum, 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 GDF font boum, boum, on n'entend que des boum, boum. Même ce pilo arceau fait boum, boum, on sort les balles, doum, 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 on se croirait dans doum, 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 d'anilata, boum, boum. Le grand café fait boum, boum, même la salle fait boum, boum, même l'astromoie fait boum, boum, dica tica tica, boum, 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 banilata, boum, boum, banilata, boum. Il s'est réveillé trois fois dans la nuit, dans son demi-sommeil il pense que c'est inquiétant, ces derniers temps, ces insomnies reviennent de plus en plus souvent. Il a ouvert l'oeil au lever du soleil, dans son chirot déjà sa gamberge, 7 heures marquent les aiguilles du réveil, ça y est, aujourd'hui il vient d'avoir 40 berges. Il se lève en se grattant au cul et va dans la cuisine en traînant des pieds, café bouillu, café foutu, heureusement aujourd'hui il est en conjure. Il aime pas les règles énormes et même s'il pense que c'est pas brillant dans son cerveau, malgré lui ça prend fort, aujourd'hui il est à 40 berges et il fait le bilan. Il est projectioniste de cinoche, à cet annoncure mec qui s'extasie, lui il répond que ça lui fait des soins en poche pour faire des bouffes et boire des coups avec les vieux amis. Pour son boulot, il n'a jamais vraiment eu la trique, il cherchait un survin utile et pas trop bête, mais il sait bien qu'à l'heure du numérique, ils sont à fait loués et à disparaître. Bon ça c'est fait, il se dit en sirotant le caroua, et du côté du coeur, alors qu'est-ce que ça cause ? Ben, la tête répond, faut bien dire qu'avec les nanas c'est pas vraiment la vie en rose. Pourtant, des histoires, il en a eu, deux ou trois, il s'en souvient, qui tournaient pas qu'autour du cul, mais il calculait jamais la fin. Ça se terminait souvent de la même manière, il se retrouvait là, planté comme un pèbroc, alors qu'il sentait le berger qui a trouvé sa bergère, mais dans le camp d'en face c'était moins réciproque. Et puis il en a eu une avec qui il voulait un enfant, il s'en foutait du manque de tue, mais elle pensait, la potentielle maman, qu'il décrocherait jamais la lune, qu'il avait pas la bonne situation. Alors il mettait qu'il était resté dans le canapé après l'avance de la rupture, elle était partie à l'horizon, envolée, où il s'était tombé comme zonzon entre ses quatre mues. Il s'est bien rendu compte après ça que les histoires de fesses c'était pas son rayon. Quand l'aventure gramait une gonzesse dans sa soupante, il se sentait soudain tout con, pensait déjà au lendemain qui déchante, quand elle était même pas encore sous les dredons. Il voulait le beurre et son argent, et c'était tout ou rien. Dans le même sac, la fleur bleue, il s'en voyait en l'air. Alors à 34 piges il avait pris de chemin, combien elle allait durer la traversée du désert ? Ben elle est pas finie ! Alors en attendant c'est la pignole, à l'horizon il n'y a pas de julie, alors excusez-le du peu s'il y a six popoles. Comme on ferait d'un fusil avant d'aller au feu, les munitions dans le chargeur et la tête pleine d'alcool. Et il regarde les vies des autres, il les voit comme des baraques. Les fondations sont posées, parfois recomposées par tous ces pétonneurs. Eux la sienne, une pauvre cabane qui craque et recraque, il faut dire qu'elle est construite, avec du bois de saut de pleureur. Il a passé la limite, et la vie est brève, il est maintenant sur l'autre rive, alors il a peut-être 40 piges, mais il lui reste au moins un rêve. Les bouts de romans qu'il a jamais finis. Dans le tiroir du bureau, plein de poussière, il va s'y mettre avec ses livrets de chiesse de vie, tout est trop tard, alors pourquoi s'en faire ? Il sort pour reprendre un café dans un bistrot. Se surprend à s'y flotter, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, il a 40 berges, mais c'est un commencement parce que le sous-bras, tout contre lui, il a du papier et un stylo. Merci. Pour améliorer. Le seul moment où je pense de moi que je souhaitais bien, c'est quand je suis ivre. Comment pourrais-je me perdre si je n'ai aucun chemin à suivre ? Déjà petit, quand ma mère rangeait, derrière je passais à m'amuser à foutre le zubel. Quand je jouais à la marrelle, le caillou, je lançais dans la gueule. La première fois sur le net, quand j'ai été tout seul, actrice déludée, fut ma première recherche sur Google. Déjà au primaire, il y avait des films porno collés au cahier de grammaire dans mon cartable. Le SMS, je t'aime, je l'ai de neuf différentes filles dans mon portable. Je suis un briseur de cœur qui s'est passé pour un mec adorable. N'oublie pas que l'homme est un menteur. Quand la vodka devient son eau potable. Parce que je suis pire qu'une guêpe pour ces peaux de sirop d'érable. Ton teint caramel et tes formes feront de moi un mec impardonable. J'aime le plaisir charnel. Et comme j'aime jouer des mots, j'adore faire le lover. S'il faut à mon propre mariage, je me taperais une des demoiselles d'honneur. Alors, je viens, alors pour traverser le pont entre terre et ciel, il paraît qu'il faut se confesser. Je préfère encore jeter mon laisser-passer dans les WC. Si c'est pour que je sois au cieux avec des curés pédophiles, les nuages auront des taches rouges et il y aura une ambiance nécrophile. Et je ne suivrai aucune route, non, pour moi, il n'y a aucun doute. J'ai toujours fait l'amalgame entre les homos et les scouts. Non, non, non. Je respecte les religions et les écrits saints. Mais j'emmerde l'église ! Franchement, elle, c'est Vatican. Il n'y a pas que le sang des croisades qui est sponsorisé Vatican. Si j'étais à la place de Benoît, chaque dimanche, il aurait teuf dans mes bâtiments, cuites à l'eau bénite et prièrent avec les sœurs sans leur habillement. Le son sur le crucifix subbitiforme et son maniement. Putain, je suis impardonnable, mais ça part d'un bon sentiment. Alors, mes bras sont nègres, mon ventre est gros, et mes poumons, verts, gris, fumés. Aucun doute, cancer, alcool, excès. Tout sauf là, je pourrais me tuer. Je m'en fous de ton avis. Il n'y a que les sapes que je mets pour plaire. Majeur, annulaire vers la paume, toujours index et petits doigts en l'air. Aucun respect du système, non, je ne serai pas attroupi. D'une main, j'écris ce texte, et de l'autre, je viole adopi. Mais mec, d'aucun respect pour le travail de l'artiste. Non, l'art, ça se partage. J'en ai une vision plutôt marxiste. Je suis d'accord avec Orpefeu. Oui, gueulons à l'unisson. Virons tous les Roms. Ça sauvera des hérissons. Donc la politique du hérisson avant que tu t'y grattes, ça va saigner. Et je serai le premier à vous rechir dessus quand dans la merde, on va baigner. C'est la marée basse et je bois la tasse toutes les nuits. Sors-moi l'épine du pied, je la remplacerai par une aiguille. Car si pour être pardonné, il faut adhérer à votre morale, et bien je le dirai jusqu'à ma mort. je préfère rester impardonnable. Bravo, 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 bravo ! Merci. 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 Merci.